Bonjour à tous et bienvenue je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui donc Nous nous retrouvons pour l'épisode 19 de l'épopée d'un enchanteur J'ai oublié de remplir ce coffre, il y a une tête à échiter c'était pour autre chose mais un projet que finalement j'ai abandonné Aujourd'hui qu'est-ce que nous allons voir ? Alors des choses qui ne vont pas forcément énormément vous plaire La première chose se trouve en haut, alors vous vous souvenez de l'épisode où Frappes avait merdé ? C'était l'épisode où j'avais fait la balise donc nous sommes juste en dessous de la balise et j'avais cet espace de 2 de hauteur Je ne savais pas quoi en faire, je voulais mettre un système en redstone et finalement ce que j'ai fait, j'ai posé des commandes bloc Donc il faut être administrateur pour faire ça et en fait j'ai mis des téléportations vers les différents points stratégiques de mon monde Donc les commandes sont très simples, c'est simplement des TP vers les coordonnées de mon monde Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que vous allez me dire, oui mais j'ai les hommes pour pouvoir me téléporter où je veux et quand je veux Oui, sauf que les joueurs n'ont pas forcément mes hommes Par exemple, F. Savard, je vais revenir sur F. Savard après, mais F. Savard n'a fait qu'un homme que dans le Stronghold 1 Il a été dans le Stronghold 2 mais je ne crois pas qu'il ait fait de homme et il n'a jamais vu le Stronghold 3 Donc s'il veut y accéder, il peut y accéder simplement avec ces commandes bloc là Pareil pour l'Hotel APNJ, pareil pour le Spawner Asquelet, on peut y retourner très très rapidement Le Spawner Asquelet, je l'exploiterai plus tard, mais j'en ai limite même pas envie Parce que dans le néant, on produit des flèches et des eaux en quantité astronomique Donc voilà, la première chose que je devais vous montrer, c'est ça, les commandes bloc avec des téléportations Là par exemple, si je veux aller au Stronghold 1, j'ai qu'à cliquer, hop, je me retrouve dans le premier Stronghold Et puis un petit flashback pour revenir en arrière Je ne suis plus en connexion locale, je tourne actuellement dans mon appartement étudiant Et ma connexion internet n'est pas encore très très stable Donc voilà, ça c'est le premier truc, et ensuite on va encore s'attarder un petit peu sur l'usine à potions J'étais toujours en créatif ? J'avais juste récupéré les ressources que j'avais minées, puis ouais Alors entre deux, j'ai fait un truc, donc les ressources que j'ai posées dans le coffre d'où ils viennent Ils viennent de là-bas, je suis déjà en créatif Là où il était censé faire sa machine à potions delta Alors, je vais revenir sur les joueurs après Mais, hop, voilà En gros, j'ai creusé tout ça Donc j'ai creusé ça sur plusieurs étages Et j'ai creusé cette énorme salle Donc d'une dimension de, si je ne dis pas de bêtises, 65 sur 64 En gros, c'est ça Et c'est ici que je vais poser la machine à potions Alors, ça c'est tbkiller qui a fait ça Qui a mis un petit schlash butcher C'est mis avec le schlash devant, c'est plus efficace Voilà, donc c'est ici que je vais construire la machine à potions Alors, pourquoi c'est si haut ? Pourquoi c'est si gros ? Je vais revenir dessus On va aller dans le monde de tbkiller Car la machine à potions a un peu évolué Pour aller dans... Je ne vais pas vous spoiler ça Tbkiller a envie de se lancer également dans une série Minecraft Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il commencera Donc, je ne vais pas vous spoiler ces vidéos Mais en gros, voilà, il a été posé là-bas Donc, juste en face de la maison qui m'avait fait mes sens génial Je vais détruire ce bloc là qui m'agace Il s'est généré automatiquement, mais il est agaçant Donc, voilà, il s'est posé là-bas Donc, je ne vous spoil pas trop ça Mais, voilà, sachez que tbkiller est à présent dans mon monde Et va être un peu de son côté Il ne va pas faire grand-chose Enfin, il ne va pas vraiment interagir dans ma série Autre chose, par contre, il a voulu tester quelques nouvelles commandes Enfin, oui, c'est pas des nouvelles commandes Mais il a découvert quelques commandes du serveur Et s'en est servi dans ma mine Donc, je ne suis pas furac, mais... Ah, il l'a enlevé Ah, je pensais qu'il l'avait... Non, ou alors c'est plus loin Attendez Ah non, il a dû faire des zooms d'eau Parce qu'il avait creusé un énorme tunnel Mais sur plusieurs... Et alors après, je ne sais pas s'il a... Ouais, non, il n'a pas... Il n'a pas... Il a fait des chachoun d'eau, à mon avis Ok, parce qu'il avait creusé des tunnels énormes Mais quand je dis énormes, c'est un diamètre... En gros, il avait utilisé... Il avait mis un... Un... Comment ? Une commande power tool Mais apparemment, il a rectifié ce qu'il avait fait Bon Tant mieux Donc oui, on va aller dans le monde de TB killer Voilà Et... Donc je voulais revenir sur ma machine de la potion Je vais en mettre en game mode 1 Ouais, ok J'ai quelques latences Dans mon nouvel livebox Je suis orange Je ne sais pas Je la trouve bizarre Donc, vous voyez Il y a eu un module qui a été ajouté Je reviens sur le module plus tard Je voulais justifier le fait, en fait Que cette machine à potion soit énorme Soit énorme, tout simplement Je sais que Minecraft Zephyr Hyper, tout ça Ont fait des machines à potion Beaucoup plus compactes Et... Mais bon, je ne suis pas Hyper Je ne suis pas Minecraft Zephyr J'aime bien faire les choses par moi-même Inventées par moi-même Euh... Et reprendre surtout les concepts Que je... Que j'ai... Que... Voilà, quoi Que j'ai imaginé précédemment Donc j'ai... Donc pour ceux... Donc pour ceux qui ont... Ouais, normalement vous avez vu l'épisode précédent Donc je vous explique ça rapidement Le processeur en redstone Processeur ici 3 bits Processeur 2 bits Processeur 1 bit Donc qui se résume à un simple fil En réalité Mais avec une porte inverseuse Euh... Et ici Donc les droopers qui contiennent les ingrédients Et euh... La série de hoopers Euh... Le module ici Pour les potions Ont un peu changé Mais c'est pas dramatique En gros quand la potion est prête Il y a un truc qui va pas là Euh... Pourquoi j'ai... Euh... Des ingrédients qui sont bloqués D'accord Ok Il y a... Ok Quelqu'un a fait le con avec ma machine Il y a... Il y a... J'ai vu Guine qui a trifouillé Euh... Récemment Donc je... Je suis sûr que Guine a fait le con Euh... Déjà j'ai plus de bouteille d'eau apparemment Ouais Il y a plus de bouteille d'eau Euh... Donc euh... Pfff... Ouais de toute façon Tout ce qui est là Euh... Hop Celui-là Il n'y en a plus non plus Ok Bon Euh... Petite élupe ça je crois Ok Donc j'ai fait une petite revue du système Donc euh... Donc on est reparti Euh... Donc euh... Apparemment c'est parce que j'avais oublié de désactiver le module Donc évidemment ça a... Au bout d'un moment ça a fait... Ça a fait cracher la machine Euh... Donc je vous explique rapidement Donc pourquoi je voulais une machine comme ça assez grosse Euh... Assez grosse C'est parce que cette machine a l'avantage d'être évolutif Euh... On peut y implanter des modules comme celui-ci Euh... Simplement en euh... Bah en rajoutant un levier Une bêtise comme ça pour activer le module Et euh... Après agir sur le système avec des descenseurs à redstone Donc ici euh... Donc ici j'ai deux descenseurs à redstone Euh... Donc je vous explique rapidement Donc le fonctionnement de la machine Donc euh... Pour euh... Pour vous le rappeler vu qu'il a légèrement changé Ici on rentre le code de la potion Donc avec les trois premiers bits on choisit le... L'ingrédient Avec ces deux bits là on choisit si on veut une potion normale, longue ou euh... Plus puissante Euh... On va activer le module dont je vais vous parler tout à l'heure La potion se crée... Pendant que la potion se crée... Euh... Cette lumière est allumée Et quand cette lumière s'éteint On appuie sur le bout... Sur ce bouton qui va nous descendre les trois potions Voilà en gros comment fonctionne la machine Enfin au niveau euh... De l'interface Après euh... Donc c'est tout court C'est des délayers C'est des trucs comme ça C'est... Euh... Voilà Et donc que fait ce module ? Euh... Il agit sur ces deux boutons là Donc sur ce bouton là Donc il faudra vraiment que je mette autre chose que de la pierre pour bien les voir Mais... Et ce bouton là Plus précisément qu'est-ce qu'il fait ? Alors quand... En fait on choisit le code de la potion On active euh... Ce levier Et en fait les potions vont se créer euh... En boucle en fait Donc c'est un système pour en fait Ne pas avoir à réappuyer sur les boutons Euh... A chaque fois Euh... Ça va appuyer sur les boutons Euh... Tous les... Tous les... J'avais compté Euh... 45 tics Euh... Alors il... Bon je... 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 Je recalculerai rapidement Mais euh... Je vais vous donner le truc Donc qu'est-ce que fait ce module ? Donc la... Quand il est activé la redstone ici Euh... Arrive ici Donc dans ce bloc Euh... Alimente Cette redstone ici Donc tout ce bloc ici Euh... Le... La première... Le premier fil va activer Enfin va désactiver cette torche Euh... Cette torche c'est en gros Le bouton on off du module Ça veut dire que le... La machine ne peut fonctionner que déjà Dans la première condition Si cette torche est éteinte Donc ça veut dire Si en bas Si le levier est baissé Puis si le levier est baissé Donc euh... On envoie un... Un signal ici Ça c'est un pulse limiteur Euh... Une vieille version du pulse limiteur Maintenant il existe une version un peu plus compacte Mais j'aime bien celui-là Donc il envoie une impulsion De... Ah oui mais non Il me faut une impulsion de deux tics Enfin de... De deux tics ou plus Donc évidemment c'était ce pulse limiteur là Qu'il fallait que j'utilise Euh... Donc il va envoyer une impulsion de deux tics Donc à deux endroits Premièrement il va... Désactiver... Voilà Il va envoyer un signal dans ce petit ascenseur à redstone Qui va activer donc toute la redstone qu'il y a là Qui va en fait remonter tous les blocs qu'il y a là Euh... Donc là il y a... Donc ceci est un compteur binaire Euh... Aipierre avait expliqué ça rapidement dans son LP Euh... Donc ça c'est... Donc pour le moment il a... Comment c'est un compteur binaire à 3 bits Mais... Faut que je mette un 4ème bit Parce que sinon pour les potions complexes ça passe pas Mais là vu que je fais pour le moment que des potions de soins Euh... 3 bits ça suffit largement Euh... Donc voilà Donc ça va d'une part initialiser... Réinitialiser le... Euh... Le compteur binaire Et d'autre part ça va euh... Donc envoyer euh... Une impulsion assez longue Ici Donc sur ce... Sur cette redstone Qui va désactiver la deuxième torche de cette porte A Donc ici en fait c'est une porte A Donc le... Donc dans les conditions sont... Le levier en bas sont baissés Et euh... Bah en gros une impulsion a été lancée Euh... Voilà une impulsion a été lancée Dans ce cas on... On envoie donc l'impulsion Chuit Ici L'impulsion est rallongée Ici D'une durée d'à peu près 9 ticks Un peu plus peut-être Euh... Et l'impulsion donc elle descend Chuit 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 Et euh... Agit sur cette redstone ici Qui est en fait la redstone du bouton Euh... Derrière Donc voilà Donc en fait on simule Euh... L'appui du bouton Euh... Simplement en envoyant un signal de redstone ici Pareil le signal est légèrement allongé Et puis ça... Ça joue sur les... Sur les hoopers Qui balancent les potions Et on renvoie des nouvelles Euh... Puis... Euh... La même impulsion ici Donc oui ça part un peu dans ton sens Euh... Est envoyée ici Rallongée légèrement Euh... Envoyée ici Descendre Et puis là c'est pareil On simule l'appui de ce bouton Pour balancer la pochon suivante Voilà Donc c'est ça que ça marche Et euh... Donc ça c'est pour Lors de l'activation Du... Du système Maintenant Une fois que le système est actionné C'est à dire quand le levier Est baissé Il faut que la machine Renouvelle son opération Euh... Plusieurs fois Donc ici on a une boucle Donc euh... Lorsque la torche ici est éteinte La redstone au dessus S'éteint Et donc euh... Vu qu'ici c'est éteint Ça lance la cloque Qui dure Euh... Neuf fois cinq Donc euh... 45 tics Si je ne dis pas de bêtises 45 tics Euh... Et tous les 45 tics Euh... Ça va compter 1 En fait Ça va... Dans le compteur binaire Ça va compter 1 Et ça jusqu'à Euh... Jusqu'à 8 Alors 8 parce que là Il y a 3... Il y a 3... 3 pistons Mais euh... Sinon ça va compter jusqu'à 16 Pour être sûr d'avoir Une grosse marge de temps Donc tous les... Donc là actuellement Tous les 45 fois 8 tics Euh... On... On balance une nouvelle potion Voilà donc euh... Pour le moment Ça fonctionne comme ça Ça marche très bien comme ça Euh... Et donc évidemment Le compteur a été réinitialisé Lors de l'activation De la... De la machine Donc on va... On va balancer ça Histoire de vous montrer Hop Voilà donc j'active le module Donc la... Le code rentré C'est la potion de healing 2 Euh... Donc c'est parti Donc le compteur a été initialisé Puis vous voyez ça compte Tous les... Tous les 45 tics C'est... C'est... C'est en train de tourner Donc ça... À chaque fois Ça... Ça compte de 1 Euh... Ici c'est un plus limiteur Tout ce qui est le plus basique Et euh... Voilà Et vous voyez ça compte Euh... Au départ j'avais compté 5 bits Mais finalement celui-là Bah il est inutile en fait Donc euh... J'ai laissé comme ça Mais... En fait 4 bits Sont largement suffisants Voilà Là la prochaine impulsion Il y a un truc qui cloche Il y a un truc qui cloche Il n'a pas fini la potion Pourquoi il n'a pas fini la potion ? Potion épaisse Oh non Je me suis planté Dans les potions Que j'ai mis Ok Je désactive Mais ça fonctionne C'est parce que là Les ingrédients n'ont pas été ingérés Euh... Lala Ellipse Et on reprend le... Et on reprend le test Ok Donc c'est bon J'ai remplacé toutes les potions Les potions épaisse Qu'avaient été produites Par erreur Et puis Donc Bon ok Euh... Donc je réactive le système Hop Donc le système s'est initialisé La première potion a été lancée Lors de l'initialisation Euh... On est parti pour le compteur Ça compte un peu vite Il me semble C'est bizarre non ? Là Donc ça Ça compte Bon Ouais Il y a un truc qui cloche A mon avis Dans le compteur Parce que la potion A été relancée Euh... Qui n'a... Je suis sûr que c'est Guilk qui a cassé Un fil de redstone Quelque part Parce que là Deux potions Se sont créées Et... Ouais Dans la file d'attente Il y a deux potions Oh c'est pas vrai Ok Euh... J'ai trouvé Pourquoi ça m'est amerdé En fait Guilk apparemment Avait cassé ses torches Euh... En fait Ses torches En fait le truc C'est que le... Ah je vais vous montrer Si j'enlève les torches Euh... Je me suis cogné A ce problème C'est pour la réinitialisation Euh... Il me disait Que le compteur Partait pas à zéro Donc euh... Donc j'ai cherché En fait c'est ça Euh... Hop Quand j'appuie Voilà Quand j'envoie l'impulsion L'impulsion a été lancée Et il y a Euh... Le deuxième là Qui est budé en fait La redstone est budée Et en fait Le fait de laisser Euh... De mettre des torches comme ça Ça va empêcher Les pistons de buder Donc là je recommence Donc évidemment On a vu que Cette porte Et là N'est pas N'est pas activée La potion part pas Là Hop Voilà Ça débude Euh... A cause du tic de délai Que le piston en fait Est réinitialisé Donc là C'est censé marcher C'est censé marcher Les délais sont bons Euh... J'aurais bien envie quand même De remettre le quatrième Ouais J'ai remettre le quatrième piston Pour être sûr Euh... Pour être sûr des délais Parce que Voilà Euh... Pareil Hop Petite torche Hop Euh... Évidemment Il me faut Un piston en bas Voilà Bon Euh... Puis ça Bon Ce sera réduit Lors de la machine réelle Voilà Donc euh... On va tester rapidement Et puis après Bah je fais un petit accéléré Sur le compteur binaire Euh... Hop Euh... Oui Les potions sont J'ai pas bien compris Pourquoi les fiolles d'eau N'étaient pas tombées Naturellement Mais... Mais elles l'ont fait après Bizarre Euh... Ah oui Non oui C'est normal Oui Alors Petite précision D'accord La machine est purgée Lors de la première Lorsque vous... Comment ? Lorsque l'on baisse le levier Lorsque l'on baisse le levier Euh... Les trois potions qui seront Ici Tombent Systématiquement Euh... Ça évite d'avoir des... C'est pour être sûr De repartir avec des fiolles d'eau Euh... Saine Voilà Bon Donc là La potion est terminée Donc Enfin Elle est en train de se terminer Euh... Donc vous voyez Donc les trois bits sont lancés Et puis là La troisième potion Est censée se lancer Au prochain tick Voilà Donc euh... C'est presque Presque bon quoi J'ai envie de dire Euh... Presque bon Ouais Oui Oui C'est ça Voilà Bon donc euh... Petit accéléré Sur euh... Sur le compteur Il y en a pas pour longtemps Voilà C'est le dernier cycle Hop Et là euh... La prochaine impulsion Il va balancer Voilà Il a balancé la potion suivante Voilà Elle s'est lancée Donc elle est en cours Et donc j'ai reçu Normalement trois potions de healing Voilà Ici Donc les potions épaisses Ce sont celles qui n'ont pas été purgées Euh... Voilà Donc il m'a créé Trois potions instantanées Deux Vous voyez Euh... Celle-là C'était celle qui avait avant C'était Ging À mon avis Qui avait fait des siennes Faut pas le laisser près des systèmes en redstone Ging Bon euh... Moi je vous propose un second essai Pour vous montrer que... Encore le second... La machine... Attendez Je vais juste... Hop Vider mes cheldo Alors euh... Ouais bah De toute façon Vous voyez La potion se termine Et euh... Plusieurs tics plus tard Euh... La suivante est lancée Donc euh... Donc ici vous voyez Que les... A mon avis Les potions de healing 2 sont Voilà Sont terminées Et euh... Lorsque l'impulsion va traverser tous les blocs Les trois potions vont tomber Et puis la suivante va être lancée Euh... Le problème c'est qu'il faudrait Que je mette des boutons d'arrêt Lorsque les fioles sont vides Enfin lorsqu'il n'y a plus de fioles Ou alors quand il n'y a plus de... D'agrédients Euh... Donc ça euh... Ça voilà Donc ce sont des choses à surveiller Lorsqu'on utilise le module Le module il faut vraiment l'utiliser Quand on... Euh... Attendez Melons Euh... Euh... C'est pas des melons C'est des pastèques Hop Je remplis juste un petit peu Histoire qu'on soit Peinard Voilà Euh... Puis la lime nude Je sais que c'est pas un problème J'ai rempli le truc à fond Euh... Donc voilà Donc euh... Ah oui Donc ça a déjà balancé La prochaine potion Voilà vous voyez Donc ça marche très très bien ce module Euh... D'autres modules viendront Ça c'est juste un des modules Euh... Mais je prévois Beaucoup Beaucoup d'autres extensions Euh... Notamment un module Qui va prendre en... En compte en fait Une... Une liste de potions à faire Ça veut dire que Euh... C'est assez simple à faire dans l'ensemble Une potion de... Une potion de... Euh... Une potion de... De healing par exemple Puis une potion... Je sais pas moi... De force Puis une potion de... Puis une potion de... Pfff... Pas naï de vision parce que... On peut pas... D'invisibilité On peut... Avec cette machine Euh... Puis après on veut refaire une potion de healing Puis voilà Donc en fait une liste de potions à faire Euh... C'est assez simple à faire dans l'ensemble Et ce sera raccordé en fait à ces... Euh... À ces bits là Aux... Aux bits en fait Qui envoient le code en fait Donc ce qu'il faudra faire Ce sera désactiver Euh... Donc en fait ce sera casser ces blocs là Mettre un fil de redstone Pour que ces... Torches là soient éteintes Et que le système Euh... Le module Euh... Prennent la main sur ces fils de redstone ici Puis euh... Puis envoient les codes nécessaires à la production des... A la production... Ben des... Des potions Ah ça c'est une idée de second module Que je compte faire Euh... Je suis sûr qu'il y a d'autres applications qu'on peut ajouter à cette machine Euh... Et l'avantage c'est que euh... La machine fonctionne Euh... Indépendamment des modules Donc ça veut dire que bon Les modules peuvent faire bugger la machine Mais la machine ne peut pas faire bugger les modules Et euh... Si on enlève le module Euh... La machine marche toujours Voilà Là si je casse les... Les... Comment... Les... Les descenseurs et les ascenseurs à redstone Euh... Ça va... La machine à potion fonctionnera toujours C'est juste le module qui a été déconnecté Voilà Donc je trouve que c'est un système super intéressant Et c'est pour ça que... Et c'est ça qui justifie en fait sa taille Euh... Je vais de toute façon la reconstruire Euh... Dans mon monde Euh... Avec une différence près C'est que bah pour l'histoire du second module que je compte créer Ici il faut que je prévois plus d'espace Entre le premier bit de contrôle et l'interface Donc au moins 8 blocs je pense Donc là il y aura un fil en fait de 8 blocs puis l'interface en fait Voilà donc c'est... C'est ce qu'il y a de prévu au programme Euh... Je fais ça hors caméra parce que... Ça va être long Ou... Vraiment un long time lapse lors de l'épisode suivant Parce que là ça fait un bout de temps que je parle Donc je pense que euh... L'épisode touche à sa fin Voilà donc mon petit exposé sur ce... Sur cette machine à potion Euh... Qui est pas... Enfin qui est gourmande en redstone En hooper Euh... Mais qui fonctionne très très bien Euh... Donc euh... Je pense que vous la reproduirez facilement dans vos mondes Euh... C'est pas extrêmement complexe Enfin j'estime que c'est pas... C'est... Il vous suffit juste de regarder mon tutoriel sur le processeur en redstone Et euh... C'est très très simple hein Franchement c'est très simple Une instruction c'est simplement euh... Une ligne de bloc De lignes de bloc comme ça ici Euh... Des torches Ou des inverseurs comme ici Euh... Et euh... En fait on dédouble le signal ici On le dédouble pour qu'il aille en haut Et qu'il aille en bas Et puis qu'il nourrisse ainsi les autres instructions Voilà c'est... Allez voir la vidéo Franchement c'est pas... C'est pas extrêmement compliqué La vidéo dure moins d'un quart d'heure Voilà Bon bah sur ce J'espère que cette vidéo vous a plu Abonnez-vous si vous le désirez Suivez l'actualité de ma... Du serveur sur le site Mineserve-mdj.fr.nf Ainsi que sur Ma page Facebook La page Facebook des administrateurs Euh... Et euh... Sur ce je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501